Et je vous le disais, la zone a été évacuée sur un périmètre de 300 mètres. Les employés des magasins, restaurants ou encore concessions automobiles ont dû quitter leur lieu de travail pour des raisons bien sûr de sécurité. Écoutez ce témoignage d'un employé d'une concession automobile qui revient pour nous sur le moment de l'explosion, en tout cas le moment où le camion s'est retourné sur la chaussée, s'est couché très précisément sur la chaussée. Témoignage recueilli au micro de Tanguy, Lécluse et Bérénice Lemestre. Tout simplement, on a entendu le boom, les bonbonnes qui sont tombées sur la chaussée. Des collègues étaient présents à l'étage, donc de l'étage on surplombe la voie rapide. Et là, ça a pris feu et on a attendu que ça se passe. Nous, on était comme des spectateurs à la fenêtre. Et notre patron nous a demandé de nous dégager de la fenêtre au cas où ça explose, parce qu'on ne sait pas si ça explose tout de suite ou si ça explose après. Les pompiers sont arrivés, ils ont bloqué la voie rapide dans les deux sens, dans un sens en premier. Juste après, ils ont fermé l'autre côté et tout était bloqué. Et nous, on nous a demandé d'évacuer, il devait être midi moins 10 à peu près, midi moins 10, oui.